La Société Nationale d'édition de documents administratifs et d'identification SNEDAI a réhabilité les locaux et offert des équipements ainsi que du matériel didactique à l'Institut National Ivoirien pour la Promotion des Aveugles, INIPA, à hauteur de 30 millions de francs CFA. Les dortoirs des filles et des garçons ont été entièrement rénovés et équipés, tandis que les bâtiments de l'Institut ont été repeints. La directrice générale du groupe SNEDAI, Elisabeth Togosa, a exprimé la volonté du groupe d'offrir un cadre propice à l'apprentissage des pensionnaires. Notre programme d'entreprises engagées et responsables nous encourage à promouvoir et à participer activement à tout projet de performance durable pour le bien-être des populations. C'est pourquoi, en acceptant d'accompagner ce projet de remise de dons cumulés à la réhabilitation des locaux, nous nourrissons la volonté d'offrir à l'administration ainsi qu'au personnel éducatif, également aux pensionnaires un cadre de vie qui participe à leur réhabilitation. Le président des pensionnaires Bob Laïe-Rénault et l'inspecteur général Ago Ebenezer, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, ont salué le donateur. Pour sa part, le directeur de l'Institut Poukou Komenadi Anzoumana a appelé à plus d'attention à l'égard de ses enfants vulnérables. Nous avons un centre de santé qui date de 1985, qui a été offert par l'Eye-Score. Et ce centre de santé est parti sous la base d'un cabinet d'orphanologie. Lorsque nous prenions l'arrêt en 2008, ce cabinet ne fonctionnait plus. Et depuis lors, nous avons, en tant que père se peut, de réhabiliter le cabinet, avec, bien sûr, ceux qui ont offert le centre de l'Eye-Score. Nous avons donc de réhabiliter le bâtiment en 2014-2018. Mais le centre n'a pas été rééquipé. C'est récemment que nous avons eu la grâce de Dieu et le centre de l'Eye-Score est rééquipé au niveau d'appareils multifonctionnels. Maintenant, nous avons pour intention de faire en sorte que ce centre de santé puisse servir comme centre de santé de référence pour le ministère de l'Emploi et de l'Emploi et de l'Emploi. Créé en 1914, l'INIPA est le principal centre national dédié à la prise en charge et à l'inclusion du malvoyant en Côte d'Ivoire. Il comprend 150 personnels administratifs, 300 pensionnaires dont 154 internes, issus de la maternelle, du primaire, des collèges, lycées et formations professionnelles.